Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 15 mai. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média quotidien. La révolte à la une de la Gazeta de l'Elo Sport. Et pourtant, hier, on vous annonçait une bonne nouvelle avec la date de reprise trouvée au 13 juin prochain. Entre temps, que s'est-il passé ? Une nouvelle épreuve de force. Regardez l'ensemble des clubs unis pour faire face au protocole sanitaire. On est contre ce protocole dans les colonnes du très sérieux journal italien La Stampa. Regardez les clubs unis menés par l'intermilan de M. Bepé Marotta. Avec 5 points qui mènent à discussion et à désaccord. Parmi ces 5 points, on veut moins de rigidité. Les joueurs notamment veulent avoir la possibilité de rentrer chez eux après avoir été testés deux fois de façon négative. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour autant, regardez un message très fort de M. Zlatan Ibrahimović sur les réseaux sociaux Instagram. Je vous le rappelle, il est rentré de Suède, direction Milanello, le centre d'entraînement de la Cémilan. Testés deux fois, deux fois négativement. Du coup, M. Zlatan, lui, est rentré à la maison. Le poste sur sa terrasse avec ce message très clair. God is back and watches over you. Dieu est de retour et il vous regarde de là-haut. Le message est très clair pour les instances du football italien, mais également pour la Cémilan. Vous allez comprendre pourquoi. Révolte donc en Italie, léger, on l'espère, contre-temps. Révolte également en Angleterre. Regardez, not so fast, clame José Mourinho à la une du Daily Express. On veut plus de temps. Là aussi, on avait trouvé une date, je vous le rappelle. 13 juin en Italie, 12 juin en Angleterre. Mais les managers, regardez, dans les colonnes du Times, demandent plus de temps. It's too ambitious, trop ambitieux de reprendre au 12 juin. On veut un extra time pour être prêt physiquement. We need, on a besoin de quatre semaines supplémentaires pour lancer pleinement le Project Restart. Là aussi, petit coup d'arrêt en Angleterre à faire à suivre. En attendant, demain, football en direct sur les antennes de Beansport, vous le savez, avec la reprise de la Bundesliga 26e journée. Je vous amène en attendant ici en Bavière, à l'ouest de Munich, à Augsbourg, avec le coach d'Augsbourg, c'est M. Heiko Ulrich, ancien buteur de Bundesliga et notamment du côté du Borussia Dortmund. Il est suspendu. Il ne sera pas là demain. Pourquoi ? Il s'est auto-exclu tout d'abord et il s'est excusé publiquement. Il a rompu les règles de confinement. Il est sorti aller acheter quelques crèmes de visage, d'antifrice et autres. Il s'est rendu compte de sa bêtise. Du coup, il n'a pas pu mener les dernières séances d'entraînement. Et du coup, il ne sera pas demain sur le banc de Augsbourg pour le match de reprise 26e journée face à Wolfsbourg. De Joshua Guilavogui, si vous voulez voir le match dans son intégralité, c'est ici. 15h30 Binsport Max 8. Tous les matchs sur Binsport et notamment le duel entre le Borussia Dortmund et Schalke. Tout le monde sera prêt avec Darren Thulette, Jean-Pierre Papin sur le plateau. Au commentaire, Jean-Charles Sabati et M. Pat Guillou. Regardez ce montage de l'ami de Pat, justement. Eric Criss, 84 sur Twitter, avec le nouveau mur jaune d'Arène. Pat, Jean-Charles, Jean-Pierre Papin, magnifique, invincible. Demain, sur les antennes de Binsport, demain après-midi, la reprise du foot en direct. Et si Milan passait justement à l'Allemande ? Regardez, à la Tedesca. Tout est là, avec ses deux visages. Je vous rappelle l'année difficile de l'AC Milan. Anno di Buffer, les années de tempête. Gian Paolo, le coach, évincé par l'exécutif Gazzidis, qui ensuite avait nommé Pioli, lui aussi, qui est sur la sellette. Bobane, évincé de la direction sportive. Maldini, qui travaillait avec lui à la direction générale également. Lui aussi est entre deux eaux. Le divorce semble, ça y est, entendu. Et Zlatan Ibrahimović, qui, fort de ce désordre, a clamé très clairement. Attention, c'est peut-être moi qui, de moi-même, vais quitter le club. Adieu au terme de cette saison. Affaire à suivre pour Zlatan. En attendant, l'ami Gazidis avait trouvé un accord avec Rangnit pour d'abord être coach, puis finalement très certainement manager. Et c'est lui qui irait chercher un nouveau coach, qui serait Julian Nagelsmann, 32 ans, le jeune entraîneur de Leipzig. Il est là, le point commun entre les deux. Leipzig, affaire à suivre également du côté de l'AC Milan. Et si le Paris Saint-Germain avait trouvé son nouveau latéral droit, les amis. Je pense à Thomas Meunier, international belge. C'est un autre international belge. La presse italienne, la presse belge, avec ce visage. Timothy Castagne, latéral droit de l'Atalanta Bergamo. L'Atalanta aimerait le conserver, mais attention, le Paris Saint-Germain serait là. Tout comme Tottenham. Grosse affaire à suivre du côté du PSG, donc avec Timothy Castagne. Le PSG, où l'opération rapatriement à Barcelone de Neymar, est en train de faire pchit. L'éclipse Neymar, regardez, dans la presse catalane, on nous dit que Lontaro et Pjanic, qui pourraient arriver, refermeraient la porte économique et numérique quant au nombre de joueurs à Neymar du côté du Barça. Barça toujours avec l'actualité à la une du côté de l'hien sport. Très bon entretien de Lionel Messi, avec des messages très forts. Peut-être que cette période d'arrêt liée au Covid nous aura été bénéfique. Pourquoi ? Deux mots forts, et notamment à l'encontre de son entraîneur Kike Setién. Écoutez, Kike Setién, pardon, oui Kike Setién. Peut-être que Setién ne l'a pas bien compris. Peut-être qu'on lui a mal expliqué, mais on ne peut pas gagner la Ligue des Champions en jouant comme nous jouions avant cet arrêt lié au Covid. On a chacun nos opinions. Elles sont toutes respectables. La mienne, elle se base tout simplement sur le fait que moi j'ai eu la chance de jouer la Ligue des Champions tous les ans. Message direct pour son entraîneur Kike Setién de l'illusion de Setién au réalisme du vestiaire. Le vestiaire qui conteste donc la philosophie de jeu de Kike Setién à suivre du côté du Barça. Le football amateur, les amis. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud. Provence-Alpes, Côte d'Azur, les Bouches-du-Rhône avec Martigues et son club, le FC Martigues, 1921. Très bon papier dans les colonnes de la Provence. C'est la première recrue du club. C'est le nouveau directeur sportif, Jamal Mohamed. Il a connu déjà le FC Martigues. Il en faisait déjà partie il y a quelques années. Quelques problèmes économiques du côté du club ont fait qu'il a dû partir. Notamment partir du côté de l'Atletico Marseille. Il en a démissionné en septembre 2019. Pas de club jusqu'alors. Il est de retour au FC Martigues pour retrouver son copain Eric Schell avec qui il avait déjà travaillé. Notamment du côté de Consola. Eric Schell, vous vous en souvenez. Ancien joueur notamment des autres 100 et ors de Lens. L'ancien joueur de Arles, de Martigues également. Déjà comme joueur en 98 et 2003. Valenciennes, Lens, Istres ou encore New York. Il est l'entraîneur de cette équipe de Martigues. Il était passé et il avait connu déjà Jamal Mohamed du côté du Consola. En attendant, les deux hommes sont réunis. L'objectif est clair. Ils sont en National 2. Montez en National. Très bon papier et force au FC Martigues. 15 mai 2020. 15 mai 2002. Neuvième Coupe d'Europe du Real Madrid. Et la première comme joueur pour M. Zinedine Zidane. Le Cid qui est là avec la colonne de Marca, la colonne de Haas. Un autre visage, celui d'Iker Casillas. Un poupon lancé par Vicente Delbosquet, le coach juste derrière. Car dans ce match, Casillas va entrer en jeu à la place de César. Le gardien blessé et le Real s'impose face au Bayer Leverkusen. Deux buts à un. Vous vous en souvenez peut-être avec ce geste qui aura marqué les mémoires de tous les passionnés de foot. Cette reprise de volet fantastique de Zinedine Zidane qui enfin a emporté la Ligue des Champions après deux échecs avec la Juve en 1997. Souvenez-vous avec Didier Deschamps face au Borussia Dortmund. C'était à Munich et puis une année plus tard en 1998 avec la Juve toujours, avec Didier toujours face au Real Madrid. C'est à ce moment-là peut-être que le mot lui aurait été glissé. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, viens au Real Madrid. Voilà, chose faite en 2002 avec cette équipe. César donc titulaire avant de céder sa place à Casillas qui ne la lâchera plus. Avec Hierro, Elguera, Solari, Figo, Zizou, Makelele, Michel Salgado, Roberto Carlos, Raoul ou encore Fernando Morientes. Victoire 2-1 du Real Madrid en cette année. Et les amis, hier c'était la 50e édition, 51e ce soir. Quel plaisir d'être tous les jours avec vous ainsi. Merci de votre fidélité, c'est précieux. Merci pour tous vos messages. On se retrouve via le hashtag RuizClub sur l'ensemble des réseaux sociaux. Comme d'habitude, on reste solidaires dans cette crise après Covid. Et comme tous les jours, profitez des vôtres.